Musique Les patients ciblés sont des patients qui ont une perte d'autonomie, qui commencent à avoir peur de bouger. C'est une machine qui leur permettra de reprendre confiance parce qu'ils vont pouvoir développer leur premier stade de sécurité par rapport à un mouvement, voire par rapport à une activité physique, voire en extension à une activité sportive, parce que ça peut s'adresser aussi à un sportif. Musique C'est en mouvement que ça se passe. On va examiner, on va évaluer un patient dans un mouvement. Et ça c'est tout à fait innovateur en mon sens. En voyant marcher une personne, en voyant debout une personne, on a du mal à comprendre quelles sont ces fameuses stratégies de compensation. Et c'est pour ça qu'on va parler d'examens cliniques dynamiques, d'évaluations dynamiques, et qu'on peut parler même d'ostéopathie dynamique. Parce qu'effectivement l'œil de l'ostéopathe, il va essayer de démasquer des lésions, des blocages, des dysfonctions, mais qui sont dans une dynamique. Musique On a une marge d'évolution dans la connaissance, et sur le plan technique, et sur le plan clinique, et sur le plan de l'approche du malade. Je pense qu'il y a une 2S a envie d'aller un petit peu plus loin dans la connaissance, tout simplement. Musique